et bonjour à tous je suis monsieur manoff et bienvenue pour un nouvel épisode sur prison architecte alors je rêve c'est monsieur bof monsieur bof et bah écoutez monsieur bof rentre dans sa cellule bienvenue donc je disais pour un nouvel épisode aujourd'hui on va s'attaquer au magasin je me suis renseigné un peu et j'ai vu que comme les prisonniers travaillaient et avait un peu d'argent et ben ils pouvaient aller chercher les trucs au magasin j'ai trouvé ça cool donc on va faire un magasin voilà alors tout simplement fondation on continue comme d'habitude on a grandi et donc cette partie sympa et bien cela où les ou les prisonniers travaillent on va se placer là on va l'augmenter et et le temps ne passe pas assez vite voilà donc le magasin est en cours et on va essayer encore une fois alors finalement on va on va certainement augmenter nos prisons ici à j'ai pas encore vu vos réponses 1 pour la lumière parce que je tourne cet épisode un poil avant donc donc j'ai pas encore vu vos réponses donc voilà on va agrandir le bloc on va essayer d'aller à 100 ça me paraît pas mal à 100 prisonniers on sera bien et ensuite on pourra penser à la haute sécurité et etc etc allez il est bientôt 10 heures du soir c'est justement la bonne heure pour construire un nouveau bâtiment à vous êtes coincé les gars c'est ça il vous faut une porte super merci alors matériaux mur en briques on referme tout ça est ce qu'il ya besoin est ce qu'on pourrait ce qu'on ferait pas un couloir justement ici ouais on va faire un couloir où la 3 c'est beaucoup on va faire un couloir alors ça marche comment le magasin près de la salle il faut une façade de magasin le magasin d'affaires 4x4 ouais pas besoin d'être énorme au vous êtes radins avec la lumière les gars quand même en plus ah mais aussi en plus il n'y a pas de porte c'est ça que vous voulez vous voulez juste une porte je voulais mais la porte moi voilà donc le magasin bon il fera il fera 5 sur 11 on va lui rajouter un mur en briques comme ceci et une porte d'accès derrière est-ce que c'est une façade de magasin c'est ça près de la salle ça va pas ça va pas on casse le mur on va agrandir un petit peu le magasin je comprends pas tout c'est pas grave ça va venir pièce voilà là j'ai mon magasin on est d'accord il me faut une table des étagères et une façade alors bah à j'avais pas compris tout ça alors ça on refait ça on démonte et ça on démonte jusque là on va rajouter de la lumière aussi pour rajouter même de là alors ouais donc ça c'est mon magasin dans mon magasin il faut que je mette une porte du personnel du coup pourquoi est-ce que la lumière elle peut pas être installée pas d'accès oui bah ouais alors je fais une porte du personnel dans mon magasin je mets des étagères une table une table et là je mets la façade du magasin ok bon la porte elle est pas très pas très bien placée mais c'est pas grave lui il installe la table donc ça ça va pas il me faut une porte normale pour l'instant je vais en mettre trois wow c'est quoi toutes ces caisses ils ont rempli le truc quoi ah et vous voyez regardez 10% de réussite et il y aura aussi le programme de formation scolaire ah ça c'est super ça c'est vraiment super puisque j'ai un prisonnier qualifié pour la bibliothèque et j'en ai deux qualifié pour pour la cuisine et bah direct direct j'en mets deux en cuisine un en bibliothèque ah top ah je suis vraiment content c'est une super nouvelle comment ça se passe le magasin là est-ce qu'il faudrait pas mettre un mec dedans si je pense là il n'y a pas d'accès c'est là où on va mettre ma porte du personnel ouais on va laisser un gardien vraiment vraiment là en poste on trouve encore des objets on va laisser un gardien ici bon c'est cool c'est cool et en plus on a une autre pièce possible pourquoi pas pour l'atelier l'endroit où vous vous allez construire des plaques d'immatriculation et si on le faisait et là c'est de l'emploi de l'emploi à Google alors il me faut une scie ah c'est marrant ça il me faut il me faut de l'emploi à il me faut comment ça marche je peux pas tourner ma pièce ma télé je peux la presse je peux pas écoutez c'est pas grave on va poser ça et ça a peut-être parce qu'ils les passent on va voir où lala on trouve des trucs on va voir après tout le coup l'atelier est peut-être un peu grand il devait faire combien il est où l'atelier il était par là 5 x 5 ou à faut l'électricité voilà un petit peu d'électricité eh ben dis donc en tout cas on a du boulot on a du boulot alors on peut en mettre un peu plus tiens dans la buanderie on va y aller au taquet en salle du courrier il n'y a plus alors il faut des employés qualifiés là il y en a un qui est ok là il y en a deux bon bah c'est pas mal déjà température à je découvre ce truc un j'avais pas vu ça température c'est hyper intéressant c'était ou logistique température qualité des pièces ça c'est marrant ça ça c'est vous voilà il ya des gens en salle d'attente on peut gérer quel quel endroit va à quelle cantine repas nécessaire 76 c'est excellent j'avais pas vu tout ça j'avais vraiment pas vu tout ça avait du coup ça veut dire que là mais les gens ici caille quoi 12 degrés ça va pas au prochain épisode on s'occupe on s'occupe du chauffage ah 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 tata 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 on met la pause de suite ça ça veut dire qu'on fouille tout de suite le bloc de cellules allez hop là ouais désolé les gars c'est la nuit mais je peux pas laisser des tunnels allez hop des petites seringues par ci par là on continue la fouille on continue la fouille le chenal de toute façon vient d'un de ces toilettes allez wayne est-ce que c'est toi wayne non et les gars ils font quoi rien encore un la 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 les coquins et ça on en veut plus bim allez et il communique entre eux en plus allez les gars on fouille on fouille je suis sûr qu'il y a d'autres il y a un autre tunnel par là qui est quasiment arrivé au bout en plus c'est pas possible qu'il n'y en ait pas un autre là bon bah à croire que si ouais faut croire bon c'était bien cette petite fouille là c'était important on a on a même découvert des tunnels là attendez messieurs voilà c'est ah ouais non ça va c'est c'est un un employé qui a un travail carcéral qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a il manque une table oh la table on va la mettre là ah il y a des objets là-dessus ça fait un peu de sous un peu de sous un peu de sous voilà hé bah c'est pas mal c'est pas mal on continue de progresser franchement on continue de progresser maintenant il y a quand même beaucoup d'employés qui ont un emploi c'est bien ouais c'est bien rangé là c'est cool je suis content je suis content parce qu'on voit un peu le bout du tunnel ouais 300 000 ma prison elle vaut 300 000 ça c'est vraiment bien là pour le coup si je la vends on peut s'attaquer à une gigantesque prison mais on va pas vendre tout de suite on va essayer de continuer de progresser alors et ben justement on va progresser déjà en posant des lumières un truc super glam mais bon on a pas le choix vu que j'ai l'impression qu'on est un peu radin en lumière dans cette prison allez on les place un peu à l'arrache on va démolir quelques murs ouh j'ai fait un peu n'importe quoi voilà ça on démonte ça voilà ça on le démonte là dans les objets je vais rajouter des lumières là ouais voilà c'est bien c'est bien c'est bien continuons donc du coup là ce qu'il nous faut clairement c'est qu'on ait un max de prisonniers pour avoir beaucoup d'argent très très vite et sécuriser cette prison donc là c'est pas mal voilà là on devrait être à 87 prisonniers donc à la limite on pourra se faire une deuxième ligne et on aura on aura nos 100 prisonniers et qui dit 100 prisonniers dit une nouvelle subvention voilà on pose des toilettes alors par contre le tuyau reçu le tuyau va bien aller au bout c'est les douches les douches il n'y en a plus assez il va falloir alors je peux en rajouter je peux en rajouter par là déjà pièce douche je peux au moins en rajouter là c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va sauver la prison mais je peux au moins faire ça et là de toute façon il va nous falloir beaucoup plus de douche parce que parce que c'est pas possible est-ce que est-ce qu'on partirait pas sur des cellules un peu plus grandes pour le prochain bloc avec une petite douche une petite télé ça serait un bloc basse sécurité à la limite ça me parait pas mal ça pourrait pas ça me ouais ça me parait pas mal on va s'arrêter sur cette phrase ouais on pourrait le faire passer là et faire un bloc plus cool ou même là ah ouais non là il y a aussi ouais même là vers la cantine franchement il y a moyen il y a moyen on pourrait même faire deux cantines tout cela irait là et un bloc plus tranquille peut-être là là une petite vie tranquille ici avec des belles petites cellules et tout et tout et une petite cuisine entre mecs tranquilles ah il y a de l'idée franchement il y a de l'idée on va peut-être partir sur ça sur le prochain épisode alors là il y a des problèmes d'eau ouais c'est normal voilà on est déjà à 80 80 on a de la haute sécurité alors on a 8 ah bah franchement il va falloir qu'on règle ça donc le prochain épisode on va essayer de se faire vraiment si j'ai beaucoup d'argent là ça devrait monter beaucoup plus vite on est à 3800 de flux quotidien c'est quand même bien donc si j'ai un plus d'argent on va essayer maintenant de définir un bloc un bloc haute sécurité un bloc moyenne sécurité et un bloc basse sécurité un peu un peu tranquille ça me pourrait pas mal franchement franchement le basse sécurité on peut passer derrière la cantine là tranquillement là il serait bien puis on agrandit un peu la cantine je réfléchis j'agrandis la cantine pour eux et je fais tout un quartier ici basse sécurité ici on aurait un quartier vraiment haute sécurité avec l'accès rapide au couloir ouais ouais je pense qu'il faut faire ça là on aura un accès très rapide en plus on a les admissions 8 on amène tout de suite à passer par l'armée pour de la haute sécurité bon en même temps on pourrait faire d'autres encore des sas ici de la haute sécurité ici de la basse sécurité plutôt par là et de la moyenne ici ah ça me parait pas mal on va peut-être faire ça on verra on va voir on va y réfléchir en tout cas je vais laisser sûrement tourner un petit peu le jeu histoire d'avoir un petit peu plus d'argent qui rentre je vais pas trop pas trop modifier la prison j'espère que ça vous a plu on a là franchement j'ai découvert dans cet épisode quand même pas mal de trucs notamment avec avec tout ça avec ouais la qualité des pièces la température j'ai découvert pas mal de choses ça c'est excellent ça l'offre et la demande bah là aussi il y a des trucs pas mal ouais non franchement voilà j'ai découvert beaucoup je pense que je vais encore m'améliorer on va essayer de vraiment agrandir cette prison avant de la vendre pour vraiment attaquer une hyper hyper soignée avec plein d'objets plein d'objets des radiatères notamment parce que là ça va pas en tout cas on va soigner ça on va s'en occuper je vous remercie d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à me laisser un commentaire de me laisser votre avis que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine salut à tous Sous-titrage ST' 501